Elle a insisté à cette manifestation, donc elle a de grandes personnes, des civiles, d'ailleurs. Exactement, exactement. Et vous êtes choquée, en fait, qu'il n'y ait pas d'élu, c'est ça ? Oui, je suis très choquée que pour une manifestation comme ça, alors que deux personnes, des forces de l'ordre se sont fait abattre lâchement, qu'aucun élu, personne, ne soit présent à cette manifestation. Je trouve ça vraiment très, très triste. On parle de démocratie, on parle des valeurs qui sont bafouées au quotidien. Il y a eu des campagnes politiques de mener, c'est pas loin la campagne. Aujourd'hui, on dirait que ça ne les intéresse plus. Et moi, en tant que citoyenne, je trouve ça vraiment très triste. Je ne sais pas, moi, je continuerai à apporter mon soutien aux forces de l'ordre, à être sur les forums et à faire, à dire ce que je pense. Voilà. Je suis madame Christine Guibert. Et vous avez des métiers ? Je travaille dans la fonction publique. Par quel ? Territorial. Territorial, c'est-à-dire ? Conseil général. Et pensez-vous que M. Ciotti dirait que là-haut ? Peut-être pas forcément M. Ciotti, je n'ai pas son agenda. Oui, c'est un élu, je n'ai pas son agenda. Mais, exactement, mais que ce soit M. Ciotti ou un de ses représentants, je pense que, ou Christian Estrosi, je pense que, ben oui, la présence d'un élu en soutien aux forces de l'ordre aurait été, je pense, appréciée par tout le monde. Vous pensez qu'il était au courant quand même ? Je pense que, oui, ça n'a pas pu passer en dehors. Je veux dire, il y a quand même eu un article dans Nice Matin, même s'il a été très petit, il était là. Vous avez des amis dans la gendarmerie ? Non, je n'ai pas d'amis dans la gendarmerie. J'ai des connaissances, oui, par rapport à mon travail, que je côtoie. Ça m'arrive de côtoyer les forces de l'ordre. Mais voilà, ils sont là pour défendre les concitoyens. Il est extrêmement dangereux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils aient la foi pour continuer à exercer leur métier. Tout à fait, madame. Merci, madame.